Monsieur Omergé, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. L'Union européenne est critiquée pour son déficit démocratique. Vous pensez que cette critique est fondée ? En partie, oui. L'Union, les pays européens, ainsi que les institutions européennes. Il y a deux sujets. Le déficit démocratique dans les États membres, le recul de l'État de droit, mais aussi un déficit démocratique dans le fonctionnement des institutions européennes, ainsi qu'au Parlement européen. Oui, la critique est fondée et il y a aujourd'hui un moment assez grave en Europe et dans le monde entier où l'État de droit recule, où la xénophobie et les nationalismes grandissent partout. Et cela, évidemment, est un sujet de préoccupation et de très grande inquiétude et aussi, je l'espère, de mobilisation. Certains disent que les critères pour juger de la légitimité de l'Union européenne ne devraient pas être les mêmes quand on juge, justement, de la légitimité des États membres. C'est deux sujets, mais qui renvoient à une même problématique. Parce que les institutions européennes et l'Union européenne elles-mêmes est en déficit démocratique total. Nous rappelons souvent que les référendums, par exemple, n'ont pas été respectés concernant les traités de l'Union européenne et ils ont malgré tout été imposés au peuple. J'ai dénoncé, il y a quelques jours, les tentatives d'intimidation qui ont été exercées contre moi, s'agissant de mon expression en tant que député européen, où on contrôle aujourd'hui, on veut contrôler ma parole. Cela n'est pas normal dans une assemblée qui est censée être démocratique. Il y a quelques jours encore, concernant une négociation sur la pêche électrique, j'ai été ramené à la porte de cette réunion. On m'a empêché de prendre part à cette négociation où j'avais ma place pour représenter mon groupe. Ce n'est pas très démocratique non plus. Mais sur votre première question, il y a aujourd'hui, dans beaucoup d'États membres, des réponses autoritaires à une série de crises qui se combinent en Europe. Crises économiques, d'abord, avec toutes les politiques d'austérité qui se sont abattues sur les peuples et qui ont un peu plus mis les peuples européens dans la souffrance et les difficultés. Crises liées à la sécurité et au terrorisme. Crises liées aux réfugiés et à la crise migratoire. Crises identitaires qui sont profondes. Et l'accumulation de toutes ces crises fait que dans certains pays européens, en particulier en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, les réponses qui sont apportées sont des réponses autoritaires qui, au fur et à mesure, démantèlent l'État de droit. Mais aucun pays n'est à l'abri. Vous avez vu, dans un pays comme la France, que les réponses qui ont été apportées au terrorisme, par exemple, sont des réponses qui sont venues fragiliser les libertés individuelles. Vous avez vu également que la France a discuté, il n'y a pas très longtemps, d'une loi appelée Asile et Immigration, qui est une loi en recul par rapport à un certain nombre de valeurs qui font de la République française et qui font reculer, de mon point de vue, les libertés. Ça veut dire que le manque de démocratie au sein des États membres déteint sur les prises de décisions au niveau de l'Union européenne ? Aussi, bien sûr, bien qu'au niveau du Parlement européen, il faut bien reconnaître qu'il y a une vigilance par rapport à ces reculs, une très forte préoccupation. Nous avons voté, il y a quelques semaines, deux semaines je crois, à Strasbourg, l'activation d'une procédure contre la Hongrie, la procédure liée à l'article 7 du traité. Ici, au Parlement européen, beaucoup s'interrogent sur les mesures punitives ou les sanctions vis-à-vis des pays qui se dissocient des valeurs de l'Union européenne. Et c'est un vrai sujet, parce que l'Union européenne, c'est d'abord et avant tout le partage des valeurs. Se dissocier des valeurs de l'Union européenne, mettre en cause l'État de droit, mettre en cause la liberté des journalistes, comme il y a quelques jours encore, hier, je crois, une journaliste en Bulgarie a été violée et assassinée alors qu'elle enquêtait sur des affaires de corruption. Cela appelle une réaction, parce qu'on ne peut pas rester sans réagir, sans agir, sauf à abandonner toute ambition pour l'Union européenne et pour les pays européens. La première des batailles qui doit être menée et que nous menons, c'est la bataille pour le maintien de l'État de droit, la bataille pour les libertés, la bataille, une bataille qui est dure, mais une bataille qui doit être menée contre la montée des xénophobies et des racismes dans toute l'Union européenne aujourd'hui. Pour dire un mot par rapport au Parlement européen, tout le monde le sait, depuis l'accord, le traité de Lisbonne, cette institution a un peu plus de pouvoir de décision. Est-ce que vous pensez que dans les faits, c'est vrai ou est-ce que c'est le Conseil européen qui a toujours ce pouvoir et le Parlement européen reste avec son rôle consultatif ? Évidemment. Et la réponse est dans votre question. Parce qu'en réalité, c'est le Conseil européen qui détermine l'agenda politique de l'Union européenne. C'est la Commission européenne qui, en définitive, tente d'imposer ses vues aux institutions démocratiques alors qu'elles souffrent d'un déficit démocratique. Et puis vous avez tout ce problème du glissement du pouvoir du Parlement européen, c'est-à-dire des représentants des peuples que nous sommes, vers des lobbies qui sont en collusion avec la Commission européenne, une série de groupes d'experts, aujourd'hui, qui décident à la place des députés européens. Cela est tout à fait inacceptable et cela révulse les citoyens européens. Monsieur Omerger, comment vous expliquez le fait que le Parlement européen est la seule institution qui est élue au suffrage universel direct alors que c'est l'institution en même temps qui a le moins de pouvoir ? Parce qu'ils ont peur du peuple et ils ont peur de l'extression des voix populaires. Et c'est pourquoi lorsque l'oligarchie a décidé de prendre le pouvoir sur la marche de l'Union européenne, alors tout sera fait pour faire taire le pouvoir du peuple. Et c'est tout l'enjeu des élections européennes qui vont arriver. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut que dans ce Parlement européen, il y ait des députés européens qui d'abord soient des lanceurs d'alerte. Ce que j'essaie de faire modestement, mais qui lancent l'alerte devant tous ces scandales. Qui lancent l'alerte. Et puis des députés européens qui portent la voix des peuples, des députés européens qui ne soient pas soumis. Bon, nous disons nous en France que nous sommes des insoumis. Mais nous sommes des insoumis devant évidemment cette tentative de captation du pouvoir par d'autres institutions. Et je crois vraiment que c'est la peur du peuple et de la représentation populaire qui fait que le Parlement européen est laissé dans ce rôle finalement en réalité assez subalterne malgré les pouvoirs renforcés depuis le traité de Lisbonne parce qu'ils ont tout fait pour atténuer les pouvoirs renforcés qui sont inscrits dans les traités par une série de subterfuges et d'argusties juridiques qu'ils ont pu trouver pour affaiblir le pouvoir des parlementaires. Comment vous expliquez alors la participation décroissante des citoyens européens aux élections parlementaires européennes ? Oui et bien précisément plus le Parlement européen a du pouvoir et plus il est facile d'intéresser les gens à ces élections et de les amener au vote. Mais les gens se posent la question à quoi cela sert finalement d'élire des députés européens si leurs actions vont se fracasser devant le mur des volontés de la Commission européenne et du Conseil européen. Et c'est pourquoi il faut être dans des rapports de force et c'est pourquoi je pense que plus les citoyens voteront pour celles et ceux qui font entendre une voix alternative dans ce Parlement européen et plus nous serons forts pour tenir à l'intérieur de l'institution demain le rapport de force et nous avons fait la preuve que cela est parfois possible. Est-ce qu'il faut encore un autre traité pour élargir le pouvoir législatif du Parlement européen de façon à ce qu'on arrive au moins à un partage égalitaire avec le Conseil ? D'abord, il faut désobéir au traité. Désobéir au traité. Est-ce que vous le faites, vous, les insoumis de France ? Eh bien, lorsque nous serons au pouvoir, nous le ferons et c'est ce que nous disons aux Français. nous ne pouvons pas continuer à accepter que cette Europe se comporte un peu, vous savez, comme c'est le titre d'un film en France, « Harry, cet ami qui vous veut du bien ». C'est-à-dire, Harry, il arrive chez vous, il s'installe, il prend ses aises, il essaie de réjanter votre vie, il vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il est en fait très mal élevé et à la fin, vous n'en pouvez plus et vous le mettez à la porte. Il ne faut pas arriver à cette extrémité, mais il faut prendre en compte le fait que l'Union européenne se comporte très mal avec les États membres. Regardez cet accord sur le Jephtha qui va être ratifié sans que les États membres, sans que les parlements nationaux aient leur mot à dire. L'Europe, aujourd'hui, est une Europe qui veut tout imposer, tout diriger, qui surveille les États et qui ensuite les punit. Eh bien, nous, nous pensons qu'il est possible de désobéir pour ouvrir un autre chemin et créer des rapports de force pour justement jeter les bases, jeter les bases d'une Europe qui se redessine, non pas par rapport à cette inspiration allemande qui fait tant de mal aux politiques de l'Union européenne, c'est-à-dire cette politique de l'ordre, mais au contraire, une politique qui soit tournée vers le progrès. Et c'est très important pour le monde entier parce que si l'Europe renonce au progrès humain, au progrès social, si l'Europe renonce aux exigences en matière d'écologie, alors nous condamnons aussi les autres peuples dans le monde à ne pas avancer. C'est parce que je suis européen d'une certaine manière que je crois que l'Europe peut proposer un autre chemin par rapport à la violence des politiques actuelles. Mais si l'Europe ne le fait pas, alors nous condamnons aussi les autres peuples à se détourner de ces chemins du progrès. On peut dire que l'Union européenne est davantage technicienne que démocratique ? Elle poursuit des objectifs sous couvert de techniques. Elle poursuit des objectifs bien pensés qui sont des objectifs qui servent les intérêts bien compris d'une oligarchie qui a pris aujourd'hui le pouvoir. Elle sert les intérêts de puissance économique qui veulent tout décider et qui font que finalement les institutions européennes et leurs relais ici sont à leur service. En France, on dit que le président Macron est le président des riches. C'est vrai. Mais je crois que c'est surtout le serviteur des riches. Et à la Commission européenne, c'est pareil. Regardez sur des scandales sanitaires tels que le glyphosate. Qu'est-ce qui fait qu'il faut le rappeler est un pesticide qui empoisonne les gens ? Les preuves scientifiques sont apportées. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait tant de réticences à l'interdire sauf à être soumis à ces lobbies et sauf à préférer les intérêts des puissances industrielles plutôt que la santé des citoyens européens ? Est-ce qu'on peut dire que la Commission européenne est étouffée par de puissants lobbies ? Bien sûr. Et ma deuxième question, qu'en est-il des lobbies ici au Parlement européen ? Ce sont les mêmes. Ils ont beaucoup de succès d'une certaine manière à la Commission européenne. Pour les personnes qui connaissent Bruxelles, la Commission européenne est au Berlimont. Et sur la place du Berlimont, vous avez énormément de bâtiments. Le Berlimont, pour nos téléspectateurs, c'est le bâtiment qui abrite la Commission européenne. C'est le siège. Et tout autour, vous avez des immeubles et tous ces immeubles sont occupés par des lobbies. Ils sont très présents. Ils ont des moyens extrêmement importants. Il y a parfois une disproportion des armes entre leurs activités, les moyens qu'ils peuvent mettre et les moyens des députés européens. Mais nous arrivons malgré tout à les empêcher d'avoir leur rôle nocif ici dans ce Parlement européen, en tout cas pour ce qui nous concerne. Que vaut aujourd'hui la parole du député européen ? C'est une parole qui est entendue, donc qui a une valeur dans le débat public. Et il y a ce qui se passe dans le Parlement européen, mais il y a ce qui se passe en dehors du Parlement européen. Et les combats que nous gagnons dans le Parlement européen, nous les avons d'abord gagnés en dehors du Parlement européen. Donc, il faut utiliser ce pouvoir que nous avons de parler, qui est une responsabilité d'être entendus pour ramener avec nous le grand nombre pour tenter de pouvoir faire face à toutes ces puissances coalisées que nous combattons. Venons-en à l'incident que vous avez subi vous-même. Oui. Des détails. Écoutez, il y en a eu plusieurs en peu de temps. Il y a d'abord eu cette affaire extraordinaire où la chef du porte-parole du président du Parlement européen me demande de retirer un tweet alors que un parlementaire a une liberté absolue d'expression. et j'avais tweeté sur mon intervention en commission sur le GFTA qui est un accord commercial entre l'Union européenne et le Japon et je disais ce que je crois que la procédure est antidémocratique puisque le président Juncker est parti signer un préaccord au Japon sans que le Parlement européen n'ait eu son mot à dire sans qu'on ne sache au fond qu'est-ce qu'il ait été signé. Donc je considère que ce n'est pas démocratique c'est mon droit de le dire et il est inadmissible qu'une fonctionnaire fasse pression sur mes collaborateurs et sur moi-même pour d'abord me dire de retirer mon tweet et d'autre part pour me dire que je n'ai rien compris et qu'ils veuillent me faire la leçon enfin où va-t-on ? C'est tellement énorme que les gens croient à peine que cette histoire soit vraie. Elle a dû recevoir des instructions mais à quel niveau ? J'espère qu'il y aura une enquête qui permettra de le dire parce qu'il faut savoir qu'il y a aujourd'hui dans ce Parlement européen une unité qui a été créée par le bureau du Parlement européen pour faire dit-on la chasse aux fake news. Cette unité elle s'abat sur les journalistes et en permanence elle vient dire aux journalistes mais vous n'avez rien compris ce n'est pas comme ça qu'il faut interpréter les choses. En fait dès qu'un journaliste pense de manière différente que l'institution alors on lui fait la leçon. Mais aujourd'hui cette unité veut s'abattre sur les députés européens. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on devrait tous penser la même chose qu'il y a une sorte de police pour instaurer une pensée unique qu'on n'a plus le droit d'être dans une opposition ici dans ce Parlement européen c'est une affaire qui est très grave donc c'est pourquoi j'ai interpellé publiquement le président du Parlement européen et j'attends toujours à ce jour sa réponse donc j'espère que le délai extrêmement long entre mon interpellation et sa réponse fait qu'il est en train de procéder à une enquête pour faire la réponse la plus juste possible. J'ai lu dans un journal français où vous disiez le parlementaire européen est le moins servi par rapport à la liberté d'expression vous l'avez dit parce que vous avez subi cette pression vous-même à titre personnel ou parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a des cas comme cela ce n'est pas tous les jours que la porte-parole du Parlement européen rappelle à l'ordre entre guillemets un parlementaire. Oui et ce n'est pas une affaire qui est une affaire personnelle je considère que cette affaire aujourd'hui elle concerne l'ensemble des députés européens parce que si je baisse la tête et si j'accepte cela ça veut dire que demain ils vont rééditer et ils vont aller faire pression sur des assistants et qu'eux-mêmes vont intégrer cette possibilité d'être sermonnés et se retenir avant de s'exprimer donc c'est une affaire qui à mon avis est très révélatrice d'un climat d'un climat général aujourd'hui en Europe ainsi que dans les institutions européennes où on ne tolère plus que très peu une pensée qui est différente de celle des majorités et bien excusez-nous nous sommes là nous avons été élus par le peuple et nous allons continuer encore de dire ce qui doit être dit je suis intervenu il y a quelques jours dans le débat sur le Yémen bon vous savez il y a toujours trop souvent des discussions de salon ici dans ce Parlement européen je pense qu'à un moment donné il faut dire les choses et j'ai dit parce que c'est mon droit que le régime saoudien était un infâme régime mais j'ai dit aussi que la honte doit s'abattre sur les Etats-Unis sur le Royaume-Uni sur l'Espagne sur la France qui vendent des armes à cet infâme régime saoudien qui tuent des enfants au Yémen et qui font que ce pays est dans la plus grave catastrophe humanitaire aujourd'hui et je laisse de côté les scandales de corruption et de vente d'armes qui sont en train d'être révélées en Europe donc il faut dénoncer ces choses il faut le dire On est à 8 mois des prochaines élections parlementaires européennes c'est-à-dire aussi 2 mois avant le Brexit la sortie des Britanniques de l'Union Européenne il y aura à peu près 73 sièges à pourvoir je ne sais pas comment les calculs vont être faits et comme on n'a plus le temps je vais finir par une question dans ce sens d'un député tunisien je vais vous la lire textuellement il vous dit est-ce qu'il ne serait pas intéressant de distribuer ces sièges à des députés observateurs issus de pays en voie d'adhésion et des pays partenaires qui ont conclu un accord d'association avec l'Union Européenne comme la Tunisie par exemple il ne va pas loin ? je vais prendre le temps de répondre si j'ai le temps d'abord sa question souligne que ces pays de la Méditerranée Tunisie Maroc Algérie c'est l'Europe méditerranéenne et nous avons une communauté d'intérêt et sans doute pour les peuples de la Méditerranée une communauté de destin donc il est vrai que les liens doivent être renforcés entre ces pays de la Méditerranée Algérie Maroc Tunisie et l'Union Européenne ensuite un Parlement c'est tout de même les représentants de la nation nous avons des élections dans l'ensemble des États membres et je crois qu'il faut garder cela nous sommes je suis par exemple ici dans ce Parlement européen député européen mais je procède d'une élection organisée en France et d'une certaine manière je porte une part de la souveraineté nationale ici dans ce Parlement européen et c'est pourquoi sur le plan des principes que des personnes venant qui ne sont pas en fait des citoyens européens qu'ils puissent siéger dans le Parlement européen cela à mon avis porte atteinte au principe mais qu'il y ait des observateurs dans notre Assemblée qui n'ont pas de prise sur la marche de notre institution qui ne prennent pas part au vote et bien je pense qu'ils sont tous les bienvenus aussi bien en Méditerranée que dans d'autres zones du monde qui sont frontétalières avec l'Union européenne M. Omergé comme à chaque fois c'était un plaisir de vous recevoir cette émission c'est toujours un plaisir de venir chez vous merci d'avoir été avec nous Madame, Monsieur cette émission s'achève merci de l'avoir suivie au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada